Deuxième pionnier, lui c'est un ingénieur, un homme de foi aussi, et l'inventeur du concept d'ergonomie. Ergon, travail, nomos, principe, inutile de tout lire. Alors, je suis mis en bleu, travail utile, travail malfaisant, théologie un peu binaire, mais pourquoi pas. Alors, le suivant, Ringelmann. Alors là, Ringelmann, c'est un obscur ingénieur agronome, mais c'est surtout l'auteur d'une fameuse expérience de psychosociologie du travail en 1897, on retient 1897, l'expérience du tir à la corne. Alors, 3, 5 ou 8 personnes qui tirent d'un côté, le même nombre de l'autre, et chacun exerçant une force moyenne de 63 kg, Ringelmann suppose qu'à 3, ils tireront 189 kg, et à 8, 504 kg. Mais les résultats montrent que plus le nombre de tireurs augmente, moins les efforts individuels sont importants. Comme si les membres du groupe réduisaient leurs efforts en faisant reporter le travail à fournir sur autrui. Alors, ce phénomène paradoxal, il lui a donné un nom, la paresse sociale, « The Ringelmann Effect », théorie aussitôt adoptée, on va le voir aux USA. Mais là, il faut revenir un tout petit peu en arrière pour retrouver un autre type de tir à la corne. Je sais que ça n'a pas un peu dans tous les sens, mais là, ce n'est pas une digression que je voudrais vous faire, c'est un peu comme un membre latéral dans l'anatomie d'un raisonnement. Parce que, oui, ici, c'est un cours de science humaine, mais il fait aussi partie, quand même, d'un cursus de médecine. Alors, là, c'est un extrait célèbre des écrits du socialiste Pierre-Joseph Proudhon, 60 ans plus tôt, et il tire pourtant sur la même corde. Mais pour dire exactement le contraire de Ringelmann. Alors, on va aller ensemble, 200 grenadiers ont en quelques heures dressé l'obélisque de Luxor, place de la Concorde, sur sa base. Suppostons qu'un seul homme, en 200 jours, en serait venu à bout. Le capitaliste, dit-on, a payé les journées des ouvriers. Pour être exact, il faut dire que le capitaliste a payé autant de fois une journée qu'il a employé d'ouvriers chaque jour, ce qui n'est point la même chose. Car cette force immense qui résulte de l'union des travailleurs, de la convergence et de la simultanéité de leurs efforts, il ne l'a point payé. Alors, vous voyez ce qu'il conclut ? Il conclut, la force de travail collective est supérieure à la simple addition des forces individuelles. Sauf que la différence, cette valeur ajoutée, qui résulte de la coopération des travailleurs, le patron se la met dans la poche. Alors, en image, ça donne... Oui, écoute, je n'ai pas trouvé du tout d'image de l'érection de l'obélisque de la... Alors, j'ai trouvé celle un peu inverse de la destruction de la colonne Vendôme mis à bas pendant la commune de Paris le 14 mai 1871, mais c'est quand même le même principe. Vous voyez, les cordes, et ils ont mutualisé leurs efforts pour la foutre par terre. Vous voyez ? Alors, entre Proudhon et Ringelmann, il y a un fossé radical. Mind the gap, comme on dit en anglais. Alors, la tentation du moindre effort, la coopération rend plus fort. Deux conceptions contraires qui tirent à U et à DIA. J'adore cette expression. Tirer à U et à DIA. Donc, c'est une expression datant de la traction animale quand les chevaux composés en attelage veulent partir chacun de leur côté. Alors, d'où l'enjeu toujours actuel de ce très vieux débat, finalement, c'est-à-dire remettre des interrogations en commun, point par point. Alors, jusqu'au circuit 24, les 3-8, travail, loisirs, repos, réimbriqués ensemble à l'ère du télétravail, entre équipes cognitives, le stade suprême du ludisme bureautique.